Coucou tout le monde de retour sur ma chaîne je cuisine le monde donc aujourd'hui une nouvelle destination et une nouvelle recette on va aller vers le sénégal pour un tièpe au poulet qui se cuisine avec du poulet ou avec du poisson donc voilà on va faire on va faire cette préparation là le yom salam alaykoum le vennette moussa jdida ou bledjjid ranousheu donc voilà c'est parti on va commencer donc pour les ingrédients on va avoir besoin de riz cassé c'est du riz cassé en deux ou à une fois comme vous souhaitez du poulet donc moi j'ai pris trois cuisses de poulet c'est pour trois personnes à peu près trois cuisses de poulet un oignon émincé et coupé en petits cubes trois carottes coupé en tronçons une aubergine deux bouillons de poule 70 g de concentré de tomates sel et poivre et 2 cuillères à soupe de pâte d'ail et à l'étré demi d'eau on pourra rajouter un peu plus d'eau peut-être jusqu'à 2 litres voilà et une couscoussière des bouillons 여러분 ça sera disponible de développer ce Mother c'est un sucpla ma viseur du un sucralis d' Gerry très sure bon bon d'emporante 3 l'écritage le crombe la sauce matasha la sauce matasha le crombe la sauce de mautène l'écritage la sauce de mautène l'écritage et un ver d'huile, excusez-moi, ou un ver d'huile végétale, on va commencer, donc c'est parti, on allume notre couscousière, on va verser notre ver d'huile, on va faire le zid, les oignons, le concentré de tomate, la moitié du concentré de tomate, on va attendre que l'eau chauffe un petit peu, on va descendre, on va aller à l'huile, on va attendre que l'huile, on va mettre un petit peu d'eau, la part d'ail bon, on va marcher voilà il est bon Il faut que votre sauce avec les oléons rougisse bien, ça veut dire que ce côté un peu brasse. On va laisser bien mijoter, on va rajouter nos carottes et nos choux, notre litre et demi d'eau et on va saler le poivre. 40 choux, sel poivre, l'eau et un bouillon. Donc, on va rajouter le poivre. On va rajouter le poivre, le poivre, le poivre et le poivre et le poivre. On va rajouter le poivre. On va rajouter le poivre et le poivre. On va rajouter la suite des préparations. Donc les filles, une fois qu'on a laissé mijoter 15 à 20 minutes, on vérifie que nos carottes sont cuites et on les retire. On va rajouter le poivre et on retire les carottes. On va rajouter le poivre et le poivre. On va rajouter le poivre et le poivre et le poivre. On va rajouter le poivre et le poivre et le poivre et le poivre. On va rajouter le poivre et le poivre et le poivre et le poivre. donc notre petit mécanique. On va rajouter deux aubergines et on va rajouter le poivre. et on laisse toujours le chou parce que ça met plus de temps à cuire on va ajouter le poulet et le reste des épices donc il restait un bouillon, le reste du concentré de tomates et l'ail et à la fin j'en rajoute le reste d'eau ensuite j'ai oublié de vous dire tout à l'heure j'ai rajouté deux feuilles de laurier donc inconvénance mais j'ai rajouté deux feuilles de laurier donc voilà on va laisser encore mijoter juste avec une autre aubergine cuit et je rajouterai mon poulet et le reste des ingrédients une fois que mes ingrédients seront tous cuits je retire tous les légumes et je vais vous expliquer comment on fait cuire le riz j'ai mis le poulet et les cuisses de poulet je les ai mis à cuire donc on va prendre le riz c'est le riz cassé en deux on va le laver trois à quatre fois il faut bien le rincer ensuite on va le mettre dans la couscoussière pour qu'il cuit à la vapeur j'ai rajouté la saw et cuit à la couche de 10 à 20 minutes voilà j'ai rajouté la couche de la terre j'ai rajouté la couche de 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 la couche Donc une fois que j'ai fait cuire mon riz à la vapeur pour 10 à 20 minutes, je vais retirer mon poulet une fois qu'il sera cuit et je vais rajouter le riz que j'ai mis à la vapeur dans la sauce pour qu'il finisse sa cuisson. Donc voilà. Et puis le fait qu'on le fasse cuire à la vapeur, ça permet qu'il puisse avoir une cuisson uniforme. Et franchement c'est une recette vraiment super bonne, j'adore cette recette. Il y a des légumes, il y a du riz, il y a de la viande, franchement c'est super bon et le goût est vraiment super bon. C'est vraiment quelque chose comme dirait nos amis sénégalais. On se retrouve tout à l'heure pour reverser le riz dans la grande marmite et pour la présentation finale. A tout à l'heure ! Bon les filles de retour, mon poulet a cuit donc je vais incorporer le riz que j'avais mis en vapeur en haut de la couscoussière et on va laisser cuire pour 10 à 15 minutes parce qu'il y a déjà une moitié de cuisson. Donc on va mettre la cuisson, la cuisson et on va mettre les cuisson. On va mettre la cuisson, comme je vous disais, ça a déjà fait une demi-cuisson, donc il n'y a pas besoin de cuire plus que ce que je vous ai dit. ... 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